Salut à tous, aujourd'hui une vidéo un petit peu spéciale puisqu'on va regarder mon match contre Mars à la Kawaii Con. On avait fait déjà un match en winner du jeu de ce même tournoi là, c'était très serré, c'était 3-2 et il m'avait battu et j'avais eu beaucoup de mal contre un move, c'était le Zer. Il faisait que de me zoner avec le Zer, très difficile d'approcher, au bout d'un moment j'en avais marre, je venais et il me punissait. Donc en user j'ai réfléchi, qu'est-ce que je peux faire contre ça, quelle est ma façon de jouer, pourquoi j'arrivais à cette situation là, qu'est-ce que je peux faire contre, est-ce que c'est par rapport au stage etc. Et avec mon coach, il m'a donné genre, je sais pas, il m'a dit 10 petits messages, même pas, 5, et c'était des messages tellement précis et clés que, en comprenant ce qu'il disait, en réfléchissant, hop, j'ai compris ce qu'il fallait faire et j'ai tout changé. Avant de nous lancer dans cette vidéo, j'aimerais vous parler d'une application incroyable pour tous les fans de gaming, Fresh Cut. Fresh Cut est l'endroit idéal pour regarder et découvrir les meilleurs clips de jeux vidéo du moment. Vous pouvez facilement naviguer parmi des vignées de vidéos étonnantes, y compris des moments forts, des actions épiques et des séquences drôles. Vous l'avez donc compris, je fais également partie des créateurs sur cette application. Dessus, je posterai du contenu unique. Par exemple, en ce moment, je poste régulièrement des vidéos sur comment jouer contre chaque personnage en une minute. Le vrai bonus de Fresh Cut, c'est qu'ils sont très liés à la communauté Smash, c'est-à-dire qu'on les voit dans beaucoup de tournois, qu'ils sponsorisent et qu'ils aident à organiser. Ils vont par exemple donner du cash prize supplémentaire ou organiser des défis et des concours avec la communauté. Je vous invite vraiment à aller sur cette application qui va permettre non seulement de leur donner de la visibilité et aussi d'aider à faire grandir la scène Smash. Ils sont localisés aux Etats-Unis, mais ils sont prêts à venir jusqu'en France pour aider les organisateurs de tournois et pour soutenir la scène. Maintenant, il ne vous reste plus qu'à aller sur l'application, regarder les clips, commenter au maximum. Go, zizi ! Et on va voir du coup comment ça va se passer. Déjà, j'ai bien sûr changé le terrain directement. J'ai allé sur des trop grands terrains et du coup Battlefield, c'est beaucoup plus petit. Ok, la game démarre. Et voilà. Comment je trouve ce grab ? Voilà, j'attends juste. Je reste au sol. Et la 49, c'est déjà très très bien. Là, je n'ai plus de raison d'approcher. Il va l'avoir marre, il va approcher. Et voilà. Vous savez que là-dessus, c'était peut-être potentiellement la mort. Tac, donc là, je le whiff finish au fer. Fer, down tilt, down tilt. Là, je sais que c'est du type, il aime bien taper. Du coup, je fais le smash qui est censé me reculer et me protéger de la plupart des jabs et des petits f-tilt. Malheureusement, son f-tilt a plus de portée. Mais, c'est même pas siphon hit. C'est-à-dire qu'il m'a touché. Mais vu que j'ai zéro, il me touche et je le tape derrière. Ah non, je dis n'importe quoi. Juste, il a juste voulu... Il a voulu rejouer la situation court à corps. Et du coup, il se prend mon fer derrière. Tac. Oh, dehors, il n'a plus de saut. Ça peut être la mort, je couvre juste. Vu qu'il a encore le down B, je ne peux pas y aller non plus. off-stage bêtement. Beaucoup de chiots au sol, vous voyez. Je reste au sol, je reste au sol encore une fois. J'attends un tout petit peu. Je sais qu'il ne va pas avoir énormément d'invincibilité à ledge. Parce qu'il a beaucoup de pourcents et qu'il n'est pas resté longtemps en l'air. Petit bait, petit bait. F-tilt. Et voilà, c'est quasiment un 0 to death que je lui ai mis là. D'entrée. Déjà, je joue beaucoup plus ground dead. Et le fait d'avoir un plus petit terrain, ça l'empêche de faire autant de zers qu'avant. Il était très fort sur les paris. Mais après, je me suis beaucoup fait punir sur les paris le stock d'avant. Le game d'avant, pardon. Et justement, j'ai changé pas mal de choses à ce niveau-là. Et vous allez voir que ça s'est retourné contre lui. L'avantage de Mark, c'est un truc de fou. Il couvre tellement de trucs. Là, il a failli me faire un 0 to death lui. Et s'il avait la rise sur la down smash, c'était la fin pour moi. Et là, il m'a fait une bête de feinte. Là, pareil, ça aurait pu être très dangereux. Voilà, ce zers-là qui posait tant de problèmes. Je trouve une petite phase. 45. C'est déjà ça. Hop, là, je veux pas mourir. Donc, je shield beaucoup. C'est normal. Puis, au bout d'un moment, il va vouloir grab en me voyant que je shield beaucoup. Et là, je le jump. Ces jumps-là sont faits pour. Regardez. Hop, là, je lui montre. Oh, regarde, je suis en train de shield. Yo, dashprof, merci beaucoup pour l'aide. Donc là, en gros, je lui montre que je suis en train de shield. Et au bout d'un moment, il va vouloir me grab. C'est obligé parce que sinon, si je reste tout le temps dans le shield, au bout d'un moment, je vais le punir. Du coup, au cas où s'il grab, je fais ses jumps en arrière. Sauf que là, je vois qu'il fait autre chose que grab. Et j'essaie quand même de le taper. En vrai, j'étais en retard. Mais vu qu'il a pas aidé son shield, il a voulu le shield direct. Bon, il s'est pris le truc. Et ensuite, hop, voilà. Ça, c'est ce que j'avais vu tout à l'heure en mode entraînement. Vous l'avez vu. Quand je fais un rising fair, je peux lock avec le fair et smash. C'est trop, trop, trop fort. Quand je fais un landing fair, pardon. Donc, tac, tac, landing fair, fair et smash chargé en plus. Un petit peu chargé. Et il explose. Et voilà. J'ai gagné combien de fois le neutral ? Une fois à première stock, limite. Enfin, deux fois. Et deuxième stock, pareil, deux fois. Et voilà. Là, il en a un peu marre. Il fait ses trucs au point au random. Qu'il adore faire. Hop. Il aime trop ça. Il aime trop ça. Bye bye. Tiens. À quoi tu joues ? Poubelle. Alors. La game d'après. On est allé sur FD, il me semble. On est sur FD. Et là, je n'ai pas encore... Je ne suis pas encore sûr si c'est un bon terrain pour moi ou pas. Du coup, je le laisse aller. Je ne le ban pas. Et je ne me souviens plus ce qui se passe. Mais du coup, je ne pouvais pas vraiment appliquer ce à quoi j'avais pensé. Dans le set, il me semble. On va voir comment ça se passe. Mais le ZR est plus fort sur ce terrain. Même si c'est petit. Je ne sais pas. On va voir ce qu'il se passe. Alors, quoi ? Mais. Pourquoi mon père n'a pas touché ? Ah, super. Donc, en gros, frame 1 ou frame 2 de son fer, il recule. Du coup, ça l'a sauvé. Et une air dodge, ça ne l'aurait pas sauvé, je pense. Parce que vu que l'air dodge est active frame 3, et peut-être que le changement de hurtbox, le hurtbox shifting du fer. Ah ouais. Super. Et donc, je me fais reverse pour ça. Oh là là. Super. Voilà, ça, c'est les problèmes de ce jeu et de Wario. Je gagne une neutrale et regardez le résultat. À une frame près, j'aurais dû mieux faire mon combo et ne pas aller vers un landing upper comme ça, un peu greedy, on va dire. Ça ne l'est pas vraiment. Et plutôt faire un petit coup et ne pas me faire reverse. Non, c'était le début de son fer. Et voilà, 71%. Alors que j'ai gagné une neutrale. J'ai gagné une neutrale une fois, lui 0. Et j'ai 71 et lui 17. À cause de mon imprécision. Encore une fois, je gagne une neutrale. Tac, tac. Pareil, encore une fois, je suis imprécis. Et je me fais reverse. Ça, c'est très, très grave. Ouais, ça, c'est vraiment très, très mauvais. Ne jamais faire ça. Extrêmement mauvais de faire ça. C'est mérité la punition. Wow, ok. C'est une bonne punition de sa part. Attends, quoi. Tac. Ah oui, là, il racle le fer devant moi. Du coup, je veux punir au fer. Très mauvaise punition. Et je me fais punir derrière. Beaucoup d'erreurs m'a part sur cette stock. Lui, il a joué clean. Ça se rattrape, en vrai. Voilà. Jab, jab et smash. Ça met pas mal de pourcents. Même si ça ne tue pas. Aïe, aïe, aïe. Encore une fois, je suis en avantage. Je me fais reverse. J'ai mis mon fer là, mais un peu trop tard. Du coup, il a eu le temps de faire le upr. J'attends qu'il fasse une erreur sur mon shield pour le up smash, mais il ne l'a pas fait. Du coup, je me suis repositionné. Et là, logiquement... J'ai réussi à prendre la stock sans qu'il me tue, je crois. J'ai juste envie de me casser, de me repositionner. Je n'ai pas envie de m'ouvrir, et voilà. Donc voilà, là, je vous ai dit qu'il arrivait bien à Paris un peu tout. Donc ma solution, c'était ça. Hop. Au lieu de taper dans son shield, je descends. Tomahawk. Down shield. Dash attack. Ok. Là, je n'ai pas envie de me faire reverse. J'ai remarqué que je me faisais beaucoup reverse. Du coup, au lieu de taper dans son shield, vous avez vu. Hop. Neutral B. Il fait des trucs bizarres, là. Ok. Je ne sais pas trop comment punir ça. Du coup, je reste safe. La moto pour me repositionner. Ça, c'est un truc auquel j'ai pensé, mais je ne sais pas si c'est vraiment bien. Genre, en fait, ce n'est peut-être pas bien contre ZDSS, mais ça peut être bien contre plein de persos. Et tac, je me casse. Genre, littéralement, juste, c'est ciao. Mais ZDSS va tellement vite qu'elle va me punir. Peut-être contre d'autres persos, ça peut être bien. Bref. Après, il me met dehors. Hop. Et là, forcément, j'ai juste un match footstool. Là, encore une fois, vous avez vu ces airs-là qui m'embêtent vraiment. Surtout sur un terrain plat comme ça. Oh, ouais. Encore une fois. Donc, il rate. Je gagne le neutral. Non, en vrai, je me suis raté. Bref. Je le punis quand même. Je gagne le neutral. Et je me fais trop reverse. Et je meurs. C'est dur. C'est triste. Mais bon. Vous vous rendez compte que... Je crois qu'à chaque fois que j'ai gagné le neutral, je me suis fait reverse là. Depuis le début de la game. C'est dur. Mais bon. Ça reste even. J'ai réussi à le douiller avec le footstool. Ah, le zer est super fort, oui. Là, j'étais trop agressif en désavantage. Et là, je me précipite un peu trop. J'ai trop envie de placer le waft. Je suis beaucoup trop agressif. Et il parie extrêmement bien. Et là, ma réponse aurait dû clairement être... Tomahawk, up tilt, waft. Et il aurait été mort. Ouais. Donc là, j'ai plus de saut. Je suis obligé de waft pour survivre. Sauf que ça m'a pas mis dans une meilleure position, en fait. Et il m'a bien suivi. Donc là, il m'a eu sur une phase de fou. Ok, la game d'après. La game comment ? Je fais un fair full in très mauvais. Encore une fois, je gagne. Mais ça connecte pas. Alors que je suis chiant, lui. Et je me fais reverse, du coup. C'est triste, quand même. Seulement, il pouvait rendre ça constant. Déjà que c'est pas facile de pas se faire reverse. Même en mode normal. Si en plus, tu te fais tout reverse, quand le truc connecte pas, c'est très chiant. Voilà. Donc là, par exemple, tac. Une phase, je sais que je peux pas le punir en vrai. Donc juste, je mets devant lui. Et je shield, comme ça. Ça peut même couvrir ça. Nair back air, nair back air. Alors, je pensais pas qu'il allait rater la tech. Du coup, je voulais juste couvrir tout. Avec le down smash. Et en plus, ça met dans un angle pas mal. Là, dommage mon fair. Appalite sur une bondage attaque. Quoi ? Ça a même pas trade. What ? C'est pas possible. Je pense que mon fair n'était plus actif, là. Je vois pas comment ça peut pas trade. Bon, dans tous les cas, il est greedy. Ça, c'est une très grosse erreur de sa part. Je l'ai puni. Du coup, que 4, 40. Heureusement, ça tue pas. Là, il a fait grave une grosse erreur. Et en fait, vu que j'étais en shield, quand il l'a fait, j'ai voulu dash ou je sais pas quoi. Et ça a spot dodge. Et du coup, je pensais que j'étais là et que j'allais grab. Du coup, j'ai grab après. Hop, encore une fois. Il tape dans mon shield, vu que je reste beaucoup au sol. Voilà, ça c'est bien. Je sais qu'il a 26. Ça mettra pas en tumble. Si je cherche à être agressif après, je vais juste me faire true reverse. Donc, je fais le faire et je me casse. Petite puniche, certes. Mais bon, c'est comme ça. Là, par contre, je peux le punir plus salement. Ah, ça c'était en trop. Ça, c'était bien. Tac, très bien. Le faire. Et ok. Par contre, il fallait juste que je me repositionne. Que je me mette... Et ici, que je lens ici, sans rien faire. Et que je continue à mettre la pression. Le faire là, en saut double saut, c'est éclaté. Ouais. J'ai voulu encore faire ce smash, parce que je sais qu'il veut jab ou f-tilt. Mais je sous-estime la portée de son f-tilt à chaque fois. Peut-être si... Parce que, en fait, mon smash, il me fait reculer. Je l'ai là pas. Je l'ai là pas à chaque fois. Tac, tac, bim. Mais... Son pied, il est là. Et moi, je suis là. Ça vient de dire, la hitbox, elle est genre... Plus loin que son pied. Genre tout là. Oh, c'est relou. L'autre bras, il est dans l'axe Y. Ou Z, je sais pas. Mais il est pas là. Non, non, pas d'Edge Gard avec Wario. Enfin, contre Wario. Hop, bonne patience à l'Edge. J'attends qu'il fasse son option. Et ouais. Encore une fois, je vous ai dit, il était très fort à parimer Backer. Mais ça va se retourner contre lui. Ouais, ça c'était un combo de fou. Si ça avait connecté. Mais lui aussi, il a aperçu éclaté. Ça connecte pas, c'est cool. Son fer, il y a plein de fois où ça va pas connecter. Il va tellement loin. Vous voyez, la game, elle dure super longtemps. Parce que les phases, voilà. Les phases de neutral peuvent durer très longtemps. Et ça, c'est le counterplay au pari. Tac, tac. Il a encore voulu du pari. Et dégage. Oh, ça va tellement vite. Et du coup, là, vu que j'ai changé mon positionnement et les terrains, il peut plus utiliser son Zer comme tout à l'heure. Ça sert à rien. Tout à l'heure, vraiment, il faisait que de le spammer. Et là, s'il le spammait autant, ça serait pas possible. Shield Backer. Quoi ? Oh là là, super. Du coup, il active vraiment une frame. Ouais, dommage. Il a bien DI. Ce n'est pas passé. Par des gens, DI in, là. Et lui, il a DI out. Ça m'a foutu un peu le seum. Du coup, là, j'étais un peu trop agressif. Ça ne tue pas. Il a bien DI. Eh oui. Il n'a pas de tech, mais j'ai réussi à le follow quand même. Là, c'était tendu. Vous voyez ce poking, là, qui est très, très important. Je sais que je n'ai pas de vraie punish. Et je sais que si j'essaie de mettre trop de pression pour rien, il peut me reverse. Genre, si je lui mets un Fair ou un Backer, il peut me reverse. Du coup, je fais un downshilt et j'attends de voir ce qu'il se passe. Pareil, là. Downshilt et j'attends de voir ce qu'il se passe. Bim, je le mets au stage. Même si ce n'est pas des grosses punishs, c'est déjà ça. Et après, voilà. J'attends une vraie erreur pour la punir vraiment. Parce que si je ne fais que de rester safe comme ça, pour punir ça, il est obligé de réagir d'une manière un peu plus committante. Et là, j'attends ce vrai commit et je le punis. Ouais. Et voilà. Du coup, cette façon de jouer beaucoup plus safe que, par exemple, sur DF, où je prenais trop de risques en avantage et je me faisais reverse à chaque fois, elle fonctionne très bien. On le voit. Oh, c'est relou, ça. Tac. Ah oui, parce qu'en gros, son jab est frame 1. Donc, c'est encore plus rapide que le spot dodge. Donc là, quoi qu'il fasse, s'il n'avait pas une option frame 1 qui attaque, ça aurait perdu et j'aurais pu le grab. Mais son jab est frame 1. C'est complètement craqué. C'est encore plus rapide que le spot dodge et mieux que le shield, dans cette situation en tout cas, puisque le shield, ça en frame 1 aussi, mais au moins, je peux le grab. Alors que le jab, bah... J'aurais du downshift à la place, ça sort plus vite que mon grab. Après, le grab de Wario est extrêmement lent, bizarrement. Je ne sais pas pourquoi ils ont fait un grab lent de Wario. Pas à Joker, par exemple. Donc, elle a une bonne phase. Ouais. Pareil, contre les paris, le down smash, il est pas mal, regardez. Tac, tu paries. Eh non. Tu ne peux pas faire un pari, une toute punie. Je suis en prévention contre le down, contre le down air, pardon. Pas dans le smash. Mais après, il aurait pu juste garder le shield et ça l'aurait fait aussi. Hop, je reste safe, je joue autour de la moto et voilà, j'attends une vraie punition, une vraie erreur, pardon, et je punis. Tant que je n'ai pas vu cette vraie erreur-là, je n'ai pas de raison d'y aller. Je ne peux pas prendre de risque. Sachant plus, j'ai 138, tout peut me tuer. Bon, en vrai, pas tout, mais c'est qu'il move, me tue, là. Il recommence un peu avec ses airs, mais au moins, je ne les punis pas. Dès que je vois que je ne peux pas le punir, son air, c'est pas grave, je ne le punis pas et je garde le stage control. Je ne vais pas me faire avoir bêtement. Pas d'Edge Guard, pas d'Edge Guard. Ouais, ça, je m'en souviens, je ne voulais pas grave du tout. J'ai le seum, mais bon. Voilà. J'ai délai un peu le back air pour ne pas qu'il le parie, il essaie trop de parie. Je garde le shield, de toute façon, il n'y a rien, il n'y a pas de punition. Tu me grabes à zéro, ça ne va rien me faire. Ah, dommage. Là, j'avais bien réussi mon bait. Tac, je le mets dehors, j'attends. Donc là, vous voyez la différence entre là et tout à l'heure ? Tout à l'heure, j'étais en mode direct. Donc là, si c'était tout à l'heure, j'aurais foncé et mis un fer. J'ai vu que je me faisais beaucoup reverse pour ça, donc qu'est-ce que je fais ? Hop, voilà. Au lieu de l'aller, j'attends, je regarde s'il bourre en désavantage. C'est le cas, je le punis. Et pareil, encore une fois. Et j'avais raison, mais... Il était un petit peu... Un petit peu plus près que ce que je croyais. Donc c'est dommage, j'aurais pu lui faire du sade là-dessus. J'aurais pu le punir au waft. Bim ! Et là, je l'ai eu finalement. Comment ? Ok, c'est un peu... Ouais. Là, en gros, c'est juste un peu random. J'ai voulu couvrir son seau. Je lui ai dit, viens pas ici. Il n'est pas venu, mais j'ai vu qu'il a raté un truc. Du coup, j'ai voulu venir vers lui. En vrai, ce n'était pas du tout trop puni. Je sais juste qu'il a jump. Et j'en ai profité, sachant que je sais que là, c'est une situation où si mon air de touche, je le tue. C'était plus ou moins random. En vrai, cette situation, j'ai eu de la chance que ça a touché. J'en ai bien profité. Il n'y a pas eu d'air outplay de ma part, en vrai. Mais ça a énormément de conséquences. Je l'ai tué à 50. Il était chaud, là. Quand je vois quelqu'un qui commence à être chaud comme ça, j'arrête d'être agressif et je lui fais perdre du temps. Parce que s'il a son momentum, c'est encore pire. Donc, je prends mon temps et voilà. Vous voyez, c'est pas grave si j'ai des petites punitions. Du moment que je lui casse son momentum, c'est bon. Et voilà. Du moment que je ne me fais pas reverse, que je casse son momentum et que je lui fais juste désespérer. Oh là là, c'était cette phase. C'était cette phase. Regardez, deux persos qui ne fonctionnent pas. Hop, tu ne marches pas ? Moi non plus. Incroyable. Tuer un perso de merde. Moi aussi. Fer qui ne connecte pas, nerf qui ne connecte pas, qui se fait reverse. Après, trop reverse du fer qui ne connecte pas et le nerf qui ne connecte pas non plus. Du coup, c'est un reverse. Jeu de merde. Le Foustool m'a carry sur ce set. Et voilà, que des petites punitions, vous voyez. J'avais pas... Ma main n'était pas en position pour en mâcher vite. J'avais trop le sub. Parce que là, j'aurais clairement pu sortir de la 90, mais je ne sais pas mâcher. Hop. Hop. Je mets la pression. Là, je pensais que j'étais à edge. Là, je me suis dit, je suis patched, j'aurais du waft. Mais après, je me suis dit, non, mais en fait, ça se trouve, je ne l'ai pas encore le waft. Donc, c'était bien que je n'ai pas essayé le waft. Et j'attends. Et là, je pense que je l'ai le waft maintenant. Hop. Là, par contre, je me suis dit, là, il fallait que je waft. Et après, je me suis dit, je vais le waft. Là, j'allais waft. Heureusement, ça a shield poke, mais... Encore une fois, que des petites punitions. Mais du moment que je le mets dans des situations de pire en pire, ça me va. Bim ! Et ouais. Un petit delay. Je sais qu'il ne va pas vouloir shield toute sa vie, sachant qu'en plus, je suis de dos. Il n'a pas de raison d'avoir peur. En fait, là, j'attends... Le moment où il est censé faire un truc. Dans tous les cas, s'il avait décidé de garder le shield, il le regardait très longtemps. Mais s'il avait décidé de faire quoi que ce soit d'autre, c'est à ce moment-là pile qu'il allait le faire. Du coup, bim. Et voilà, pour le set. C'est très intéressant, sachant qu'il m'avait bien battu un winner et que je n'avais pas la réponse à certains de ses trucs. Vraiment, il ne faisait que ça parce qu'il voyait que je ne pouvais rien faire contre. Avoir changé ça, notamment grâce à Snorly, mon coach, qui est dans le chat. Et qui m'a bien aidé. Il a été comme d'hab, simple, rapide, précis. J'ai fait OK. J'ai écouté à la lettre. Je l'ai fumé. Après, bien sûr, il y a plein d'autres trucs. Mais c'était l'une des fois où ça a été le plus efficace. L'autre fois, qui était choquante, où ses conseils étaient trop efficaces, c'était contre Light et contre Dabuzz. Contre Light, il m'a dit, stay grounded. Je fais OK. Je l'ai fumé. Contre Dabuzz, par contre, on avait travaillé ensemble pendant le tournoi. Il était là. Et on avait fait étape par étape, situation par situation. Et chaque situation, je me suis souvenu de ce qu'on avait dit. Je l'ai appliqué, ça a trop branché. Bref. Merci d'être passé. J'espère que ça vous a plu. Et à la prochaine. Bye. Bye. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501